Salut tout le monde, donc là je vais vous dire, j'achète des appartements, donc c'est même pas des appartements, c'est des garages de place, les véhicules dedans, ils iront tous les perdre repas, donc tout le monde peut acheter des garages de place, quand vous aurez Pinjubic qui sera patché, vous remettrez vos emplacements 10 ou comme vous voulez en nombre de places, et vos véhicules réapparaîtront, donc premièrement, vous avez des garages de 25 000, entre 20 et 30 000, d'accord, l'emplacement 4, 5, 6 seulement, les autres emplacements ça ne servira à rien, ça ne marchera pas, une fois que vous avez acheté ça, déjà vous risquez de gagner la différence, ce que vous aviez à la base, on porte le mode, le joueur, en mode histoire, on ne ressent plus, on va faire un bug, ça va être en mode éditeur, se faire buguer, donc avant tout aussi, un achat de véhicules, un jeu de fléchelle, peu importe, il faudra une activité récente, montrer la manipulation à faire pour cette activité récente, donc c'est un glitch très facile, accessible à tous les joueurs, il faut tout le monde le faire, d'accord, donc il faudra absolument que ça soit à l'emplacement 4, 5, 6, donc il vous faudra les 6 emplacements remplis, vous l'achetez jusqu'à temps qu'on est ici, c'est vraiment cet emplacement qui compte, donc là je suis en mode histoire, je fais pavé tactile, et je vais dans le mode éditeur, le tactile vous le ferez quand vous voyez, c'est la dernière ligne, éditeur, donc là vous avez déjà dans la caravane, vous allez commencer le mode éditeur, donc c'est la dernière ligne, ça va vous mettre en éditeur, donc ensuite on va faire le test de l'activité, donc pour tester l'activité, ça va être simple, vous allez faire PS, vous allez faire PS léger, d'avoir le contenu, à côté de la partie vous avez votre profil, vous allez dans profil, et vous allez chercher votre activité récente, en nombre de véhicules, plusieurs seront possibles, donc je vous explique, une fois que vous aurez le bon timing, vous allez enchaîner rapidement, à tous les coups, quasiment, quasiment j'ai dit, donc là vous voyez, je vais dans mon profil, activité centre, et là, je vais cliquer sur une activité récente, une fois que je suis là, juste après il faudra que je revienne là dedans, et je clique sur lancer GTA Online, donc là je ne fais rien, à ce moment-là je fais PS, je reviens dans le jeu, je reste comme ça, je fais PS, je reviens dans le jeu, donc là j'ai fait une sauvegarde, ensuite j'appuierai deux fois PS, après m'être suicidé, et je vais atterrir ici, hop, et j'irai sur ce petit menu, lancer, jouer GTA, ou commencer les jeux, peu importe, ok, c'est ça, pam, je reprends X, donc là je fais PS, je reviens, je vais dans le jeu X, vous voyez là, je fais deux fois PS, hop, et j'atterris sur ce menu X, donc ce raccourci s'il est bon, pour revenir dans le jeu, ne faites pas retour, vous faites PS, X, voilà, donc là je lance une bombe colonne par terre, donc là il va falloir, c'est maintenant qu'il va falloir le bombe, maintenant le glitch, donc dès que je me suicide, je suis en l'air, hop, j'ai fait deux fois PS, hop, deux fois PS, j'ai sur GTA Online, et je spam X, ça va guider le message direct, vous voyez, hop, hop, et bien le message, on ne l'a même pas vu, c'est à moi, c'est bon, après, peut-être que vous pouvez attendre au message, vous pouvez vous tuer au moment où vous allez atterrir par terre, vous pouvez spammer par terre, au moment où l'écran devient un peu marrant, souvent c'est quand il est vraiment bien dans l'air, il faudra trouver un timing que vous allez enchaîner rapidement les rémunérations, donc maintenant, là, ça va nous rendre compte, on va vérifier si c'est réussi, pour tout vérifier, on va s'acheter un vélo, mais il ne faudra pas que ce vélo soit débité en argent, d'accord, tout simplement, s'il est débité, on va recommencer, s'il n'est pas débité, on peut enchaîner le budget des appartements chers, donc vous voyez la différence entre l'appartement cher et l'appartement, le garage de base, qui représente environ 1 400 000 à chaque manipulation, c'est pas mal, 3 000 000 de ventes, il n'y a rien là, c'est plus caché, bon, le chargement est un peu long, c'est normal, on est en bas vie, allez, je vous retrouve dans mon garage, vous voyez, comme je vais s'acheter un vélo, et on va voir débité ou pas, un vélo, une canette, vous allez voir, vous achetez le méchant, même si vous avez l'argent, vous pouvez tester, vous vous amusez avec des véhicules, tout ça, et vous ne pouvez pas les sauvegarder, vous ne les aurez pas, vous voyez là, ça n'a pas été débité, donc c'est ok, on peut continuer le budget, ce qui est le fail, d'avoir l'argent débité, donc il faudra retourner, tirer, et ressortir la méthode de la caravane, maintenant, je vais trier dans l'appartement de luxe, trier des croissants, et il me faut acheter des petits apparts des plus chers, vous voyez là, je vais cliquer, il ne sera pas débité dans mon argent, hop, regardez, une somme à enlever, je fais ça sur les 3 derniers appartements, 3ème, une fois que j'ai acheté ces 3 appartements, il y a la dernière manipulation à faire, donc vous ne sortez plus du téléphone, on va fermer l'application, donc là, comme vous pouvez le voir, je vous ai, avec mon Elgado, vous allez voir tous les minutes, voilà, Chaudi 134, c'est amélioré, franchement, vous m'avez grand motivé, donc j'ai essayé de m'améliorer le petit appartement de vidéo, voilà, donc là, fermez l'application, et là, cette manipulation la plus importante que vous ferez à chaque fois, parce que vous êtes bugué, donc il faut débuguer le jeu, vous ne pouvez jamais aller en ligne déjà, parce qu'on est là-bas, donc là, vous voyez là, après la femme, il va avoir un écran noir, vous spammez L1 R1, vous spammez, vous restez appuyé, à partir de maintenant, vous restez appuyé sur L1 R1, jusqu'à la fin de cette cinématique, L1 R1, L1 R1, vous restez appuyé sur L1 R1, vous spammez, plusieurs fois en même temps les deux, ou alors restez appuyé, voilà, à partir de maintenant, c'est bon, vous relâchez L1 R1, et là, vous allez attendre que Rockstar vous propose le recalibrage, donc là, vous avez le recalibrage, vous avez le recalibrage, on accepte ça, donc dès que vous avez fait ça, c'est ok, le glitch il est fini, et vous pouvez retourner en ligne, donc là, ils vont ramener un histoire obligatoire, une fois qu'on sera en histoire, on va retourner en ligne, pour acheter des garages, pas cher, et on va recommencer ça en boucle, une fois que vous aurez acheté des garages à L1 R1, vous aurez gagné la différence d'argent, et vous retourner en mode histoire, faire la caravane, pareil, vous suicidez, vous préparez l'application avant, vérifier, de plus poids, sur PS, voir ce que ça vous amène, donc en fait, vous allez dans l'activité, comme on l'a fait, vous préparez, retour, un dans le dos, vous inquiétez pas, si ça marche pas, c'est normal, d'accord, la manipulation, elle est précise, et bon, ça rapporte quand même un solo, il n'y a pas beaucoup de glitchs solo, en ce moment, il n'y en a aucun, quasiment, je pense, ça c'est un glitch qui rapporte, vous pouvez vous acheter des camions, des illiquides, custom à fond, et faire le glitch que je vous ai mis juste avant, le tuto Facile France, voilà, tuto a sorti un glitch, je vous l'ai présenté, il est très facile, bon, il faut une bonne question de custom de chez Benista, voilà, donc, je vais mettre, quand on a aussi débarquage, pour le faire, au niveau des motos, quand vous êtes suicidé, au niveau des motos, il est un chien moins d'histoire, là, je vais retourner en ligne, je vais vous montrer la manipulation jusqu'au fond, donc là, vous voyez, vous mettre une charte pour aller en ligne, cliquez, pour valider, et envoyer, ça, vous le ferez en ligne, d'accord, ça vous débugge, sinon, vous n'aurez plus accès à GTA Online, donc, vous n'allez pas, à gérer votre argent, ben, les gars, j'espère que vous allez parler de Poetry 134 autour de vous, vous allez vous abonner, vous allez mettre un petit pouce, un petit commentaire, pour que je vois qui vous êtes, et tout, enfin, ça me fait toujours plaisir, un petit message, un petit, j'ai gagné 40 millions, un petit, j'ai gagné 10 millions, allez, dites-moi combien vous avez gagné avec ça, on va voir qui c'est le plus fou dans l'histoire, donc, moi, là, les gars, je suis à 33 millions, je l'ai fait tranquillou, sans forcing, il y a un chat parti avec mes collègues, j'ai mon chien, ça fait toujours du bien, j'ai 500 millions, les gens, mais bon, c'est quoi, les limites de vente de vos dénour, ça touche tous, là, vous n'utiliserez pas vos limites de vente, en même temps, vous pouvez faire le biggie et tuto, remplir vos garages, remplissez vos garages des gars, au pire, vous achetez des garages 10 places, pas cher, vous les remplissez, ben, vous refaitez les glitchs, vous l'échangez avec des garages, à 2 places, vous perdez pas vos véhicules, hein, je le répète, vous achetez des garages de place avec 10 véhicules au moment où vous allez racheter un garage 10 places ils vont vous faire apparaître vos véhicules c'est garantie pièce et mendeur vous perdez prix c'est une différence vous gagnerez 150 000 de plus à chaque manipulation c'est pareil obligé, profond donc big up à KG Glitcher c'est KGlitcher je vais mettre sa description dans la vidéo parce que c'est lui qui l'a sorti le plus tôt en français je vous mets sa description de sa chaîne dans ma description aussi j'aimerais bien que vous allez liker sa Youtube parce que lui il sort pas mal de glitchs rapidement que personne il a vous avez sûrement des exclusivités des glitchs bien détaillés un peu comme moi voilà il se prend la tête pour bien vous expliquer les détails il se met à votre place donc là maintenant vous voyez je rachète des garages de place et là vous verrez dans mon arbre je gagne la différence je gagne la différence entre un garage de place et un appartement de lutte voilà c'est bien des gars je répète grobygut c'est un K Glitcher voilà il y a pas beaucoup d'abonnés parce qu'il veut pas faire trop de Youtube donc moi je le motive grosse bise les potos ciao 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 ciao